Musique 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 Il faisait moins de 30 points Il est dans la scène extérieure Il est en train C'est parti sur ce film ? Est-ce que vous avez vos impressions sur le film d'Oslo ? Cool ! Je n'ai pas pu voir les courts-métrages et je m'en mors les doigts. J'adore cette vivacité, cette fraîcheur, cette liberté de ton. Ça m'a fait plaisir, vraiment plaisir. Alors Sloane, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on te félicite pour le film. En fait, ce film est venu après des mois de doux pression douce à Montréal. En fait, c'est venu à 3h du matin. Je m'ennuyais et l'idée de tuer le temps m'a traversé. Donc, j'ai commencé par écrire un poème. Ensuite, j'ai écrit un scénario. Ensuite, j'ai fait un storyboard. Et ensuite, j'ai écrit le scénario encore une fois. Je l'ai réécrit, réécrit, réécrit. Et voilà, et après, on a fait le film en 3 jours. Il y a un an, pile poil. D'accord. Alors ça, c'est pour le temps. Et concernant la mort ? En fait, le truc, c'est que pour moi, tout le monde se promène avec le temps et la mort à ses côtés. C'est que, mais tout, en fait, la psychologie de la personne dépend des rapports qu'on a avec ces deux entités. C'est-à-dire que quand on veut échapper à la mort, quand on est jeune, on veut échapper à la mort et le temps est notre ami. Et à un moment donné, ça bascule. La mort devient une solution. C'est limite, on attend la mort qu'elle vienne vite. Et le temps devient un oppresseur absolu. Et c'est un peu ça, l'esprit du temps et la mort. D'accord. Alors, on te connaît photographe et maintenant réalisateur. Est-ce que tu vas continuer dans le cinéma ? Oui, ça c'est sûr, je vais continuer. Est-ce que je vais faire que ça ? Ça m'étonnerait. Certainement pas. Mais voilà, j'aimerais bien faire du cinéma. J'aimerais bien faire d'autres courts-métrages. Et peut-être, pourquoi pas, dans quelques années, un long-métrage. Oui, pourquoi pas. D'accord. Très bien. Alors, on te félicite et on t'encourage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci. Merci.